Donc ce dernier livre c'est La mouette au sang bleu, j'ai hésité entre deux passages. Un petit passage qui vous permettra de comprendre pourquoi ce livre s'appelle La mouette au sang bleu. Ida est donc l'héroïne du livre, qui est une actrice. Ida était en adoration devant la grande actrice qui avait joué dans les célèbres films des Einstein, de Kozintsef et de Petrov. Cette femme de petite taille, à la voix un peu rauque, fumait des cigarettes Troïka, portait un tailleur pantalon et disait qu'un véritable artiste, qui soit écrivain, bourreau ou menuisier, devait obligatoirement avoir dans les veines une goutte de sang bleu et froid. Le sang rouge échauffe et tourner la tête, il donne naissance à des images et à des idées, et il mène parfois jusqu'à la folie. Alors que le sang bleu est froid, c'est la maîtrise, c'est la retenue, c'est le calcul, c'est ce qui oblige l'artiste à considérer son ouvrage d'un œil critique, à supprimer le superflu et à rajouter l'indispensable. Le sang bleu, c'est le jugement dernier de l'artiste sur lui-même. Il ne suffit pas d'apprendre à écrire, il faut apprendre à biffer. L'inspiration sans la maîtrise ne vaut rien. Et enfin, c'est ce qui donne à l'artiste du pouvoir sur les spectateurs ou les lecteurs. Il faut savoir où frapper le spectateur pour le blesser réellement, sans pourtant le tuer. Mais le sang bleu, c'est un sang glacé, et ce n'est pas seulement un don, c'est aussi une malédiction. Parce que toute maîtrise jette un froid, toute maîtrise est glaçante. Ça, c'est une donnée. Et... Juste, je voulais vous lire un passage pour vous donner aussi une idée, c'est une description de son style et de la façon de l'univers qu'il construit. Nos promenades se terminaient souvent sur le pont au chat. De loin, ce tronçon de pont inachevé ressemblait à un dinosaure au long cou, mollement suspendu au-dessus de l'eau. Des blocs de ciment barrant l'abcès au pont, les dalles en béton armées du revêtement à moitié effrité et jonchés de briques à braques, les barres de fer rouillées de l'armature auxquelles pendouillaient des cordes et des stalagmites de mousse, des bouleaux difformes et des peupliers souffreteux poussés parmi les détritus. On avait l'impression que cette lamentable monstruosité au long cou allait s'effondrer d'un instant à l'autre. Mais cela ne s'effondrait pas, cela continuait à rester suspendu au-dessus d'une eau couleur de thé très fort, soutenue par trois supports verts moulus aux allures de cyclope, un sur la berge, sur la pente de la colline, et deux dans l'eau. Sa seule utilité était de rappeler le temps où l'on avait tenté de faire passer ici une voie d'eau en direction de l'Inde, un canal qui aurait réuni les grands fleuves russes au fleuve de la Grande Inde, laquelle bouillonnait en vain et inutilement de toutes ses richesses, dans l'attente de l'implacable domination de la Moscovie, de ses guerriers, de ses cabartiers et de ses tsars. Pourquoi l'Inde ? Un mensonge, un conte de fées, de la beauté. Voilà pourquoi. Parce que l'eau coule. Mais ce mensonge, ce conte de fées ridicule, plaisait tellement aux gens, il avait pénétré si profondément leur conscience que personne ne pensait à rien d'autre qu'à l'Inde. À ce mirage scintillant d'un sud enchanteur, nous ne venaient jamais que des malheurs, des nomades, le choléra ou Staline, mais auxquels aspiraient néanmoins les cœurs russes, qui rêvaient du sud, du sud ensoleillé, qui exerçaient une fascination insurmontable sur les russes, lesquels ont vécu pendant des milliers d'années dans le monde magique des songes, sous un ciel gris et habillé de marrons, avec un cœur saignant qui ne mourait pas uniquement parce que, quelque part, là-bas, par-delà les forêts et les montagnes, existait une Inde florissante et féérique. Je voulais commencer par une lecture, je trouve que c'est quand même la meilleure introduction pour un écrivain, de passer d'abord par ses livres. C'est une Valentina Karavaïva. Nesqu'à des facteurs de son biographie позволили создать un autre autre personne. Facts de son vie, bien sûr, sont très élevés. Elle est très jeune. Elle a été très élevée au début de la guerre. Elle a été très élevée. Elle a été élevée en 19. Elle a été élevée. dans toute la ville. Elle a été élevée de l'aprégéme. Les élevées des frontières envahent des affaires du bureau de son visite. Elle a été élevée sur la trométaine de armées avec des armées de Staringrad. Elle a été élevée Le premier film s'est venu à l'automobile et son visage n'est toujours toujours pas d'horreur. Alors je vais vous parler du personnage principal qui existait vraiment, le prototype existait vraiment. C'est une actrice connue, une actrice solitique, Valentina Karavaïva et quelques faits de sa vie m'ont permis de recréer une histoire, de recréer un personnage tout à fait différent. Et il faut dire que les faits de sa vie sont tout à fait surprenants. Toute jeune, elle est devenue très connue au début de la deuxième guerre mondiale. Elle a même reçu la prime de Staline, donc une distinction pour les acteurs à 19 ans. Elle était connue partout dans le pays, c'était comme on dit aujourd'hui une super star et les soldats lui envoyaient plein de lettres. ils écrivaient même son nom sur les tanks lorsqu'ils allaient battre les fascistes sur Stalingrad. Pourtant, juste avant le tournage de son film, de son deuxième film, elle a eu un accident de voiture et son visage portait pendant toute sa vie les traces de cet accident. ... Et elle y tape tout en... Elle a fait un actrice de ce film c'est … Elle gr würden le rôle du spectacle des iyi комментарии quand elle est puis lui fonctionnait évidemment. Mais le характер pour lui a été très сложné. Elle a l'améliore à la réelle, à la名ienne, à la réelle de la réelle. Et il a été vous déroule. Mais la pression a dit que c'était la meilleure chaique en historie de la réelle. Après ça, elle a été pour la mort de l'anglais de l'arrivée et de la Vigérance en Belgique. La vie en Angleterre n'est pas été dérouillée. en France, elle s'est retourné au Sénat de la République, mais Staline n'a pas pu y aller, à ne pas travailler en Москве, elle a mis en province. Et là, elle a été en France. Elle n'est plus tournée dans le film et elle est devenue une actrice de théâtre. En tant qu'elle a joué l'Europe principale dans la fameuse «Mouette » de Tchaïkov, mais pourtant cette pièce a eu lieu qu'une fois, puisqu'elle avait un caractère très fort, et elle s'est engueulée avec le metteur en scène, très connu à l'époque, M. Zavatsky, et pourtant tous les médias disaient que c'était la meilleure mouette qui a jamais eu lieu dans les théâtres russes, et donc ce qu'elle a fait, elle s'est mariée avec un espion anglais, elle est partie en Angleterre, pourtant la vie au Royaume-Uni ne lui plaisait pas, elle est revenue à l'Union soviétique, mais Stanley ne voulait pas qu'elle vive au travail à Moscou, c'est pour ça qu'elle a été envoyée finir sa vie en Provence. Il y a eu beaucoup d'acteurs et d'actrices de tragédie, beaucoup plus de tragédie que à la mort, c'est une marine de la vérité. La guerre aux armées plus des tragédies, c'est plus de tragédie. C'est plus grave. C'est plus grave. J'ai fait sa vie à l'Union soviétique. Elle ne voulait pas, elle ne récoltait pas, elle ne l'aimait pas, elle ne l'aimait pas. Elle est de temps. qui m'intéressaient beaucoup de biographies qui m'intéressaient si ce n'était pas une histoire. Il faut dire qu'au XX siècle, les acteurs de théâtre et de cinéma, beaucoup d'acteurs avaient une vie très tragique, avaient un destin très tragique, beaucoup plus tragique que cette femme-là. Il faut dire que leur destin était tellement effrayant. Pourtant, elle, on peut dire qu'elle avait de la chance. Elle a évité le goulag, on ne l'a pas fusillé, on ne l'a pas assassiné, elle est restée en vie. Et ça, c'est une de ces biographies que peut-être je n'aurais jamais vu, qui ne m'aurait jamais attirée, sauf un petit détail. Elle a passé une longue vie. Elle n'a pas eu de l'acquête de séparer. Elle n'a pas vu que je n'avais jamais pu découvrir la scène de théâtre. Elle a fait partie de l'acquête de théâtre, en théâtre, en ce qu'ils ont, ils mirent avec elle. Elle a pris un appareil, un appareil, un appareil, un appareil, un appareil, un appareil. Et toute sa vie, elle, une, elle a joué devant la caméra. Elle a joué à Lady Margaret, elle a joué à Nino Zarechino, elle a joué à Marguerite Gaultier, elle a joué aux costumes. Elle n'a joué à la caméra. Et elle a joué à l'année, 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 à l'année. Elle comprenait qu'elle ne pourrait plus être tournée dans un film, ou être sur la scène d'un théâtre. Elle comprenait que sa vie et ses rêves mouraient avec elle, ses rêves d'avoir un grand rôle au théâtre, au cinéma. Donc, ce qu'elle a fait, elle a acheté une caméra amateur, elle a acheté un projecteur. Et elle tournait elle-même des scènes de théâtre devant ses caméras. Elle tournait les scènes et elle jouait Marguerite, elle jouait Zarechino, elle jouait Margaret Gaultier. Elle faisait elle-même ses costumes, ses robes. Personne ne voyait ce qu'elle faisait. tous les jours pendant des années, elle tournait ses petites scènes chez elle, dans son appartement. «Вот когда я узнал, она умерла, и только тогда люди узнали, умерла в полной безвестности. И только тогда люди узнали о том, в ее квартире нашли километры узкой вот этой любительской 16-миллиметровой она никому в этом не рассказывала, никому не показывала. Она ходила сама на своей скромной-скромной зарплате, а потом на пенсию. Значит, она ходила, проявляла, сама монтировала, смотрела. Если ей что-то не нравилось, она эту сцену повторяла, чтобы было лучше и лучше. И вот когда смотришь эту любительскую кинопленку, видишь, как 38-летняя женщина начинает играть Нину Заречна с самодельной чайкой в руках. Она ее сделала из проволоки и ваты. И как почти 80-летняя женщина продолжает ее играть всю жизнь. человек Personne ne la connaissait et c'est qu'à sa mort que les gens ont appris ce qu'elle faisait. Dans son appartement, on a découvert des kilomètres de film, ce petit film de 6 mm pour les caméras amateurs. Elle ne disait à personne ce qu'elle faisait et son petit salaire, sa petite retraite, elle a dépensé pour acheter le matériel nécessaire. Elle faisait elle-même le montage, elle regardait, parfois elle faisait pour la deuxième fois la même scène, elle répétait plusieurs fois. Et donc quand on regarde ce film, ces films amateurs, on voit que cette femme a commencé à 38 ans à jouer le rôle de Mina Zaharichnaga. Elle avait elle-même cette mouette en coton et en fibre et elle finissait ce film à 80 ans, c'était déjà une vieille femme, mais elle continuait à faire ce film. Est-ce que c'est ce film d'exemple? C'est ce film de黨 qui alient maintenant? C'est ce film d'exemple de leurs morets, en plein de fiction, mais cette femme... C'est ce film d'exemple de sonne ma... C'est ce film d'exemple de sa nation, les émple de ses films amateurs... de sa sœur, de sa sœur, de sa sœur, de sa sœur, elle m'a apporté. Quand j'ai déjà écrit ce roman, nous avons discuté avec mon ami, mon ami, mon ami, et il m'a dit, en fait, en fait, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, c'est très difficile de faire grandir entre l'esprit et l'esprit. Si l'esprit d'un oubli, il y a dit, il y a donc on ne pas comprendre. Et puis, en tant que ce cela, avec l'adresse de l'esprit, il a été formé caractère, du sujet de l'esprit. L'héroïne n'était pas comme Valéantiné Caravaé. Elle n'est pas comme ça. 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 Elle n'était pas très énorme. «Жизнь замкнутой женщины», «Чиндачки», «Ненормальные», «Которая 80 лет ходила с красным балком на голове, в каких-то расползающихся, распадающих от старости одеждах». Ну, таких, знаете, такой городской сумасшедший, который, таких, наверное, полно в больших городах, да и в маленьких тоже. Ида Змойра, героиня этого романа, пожила совсем другую жизнь. Вот. А какую? Об этом написано в книге. Donc, c'est ce fait de sa vie qui a attiré mon attention. Il faut dire que moi, je suis étranger à toute cette vie des acteurs, des l'auteurs en scène. Pourtant, ce fait, cet amour anormal, inverse son métier, inverse sa vocation, c'est ça qui m'a attirée. Et alors, quand j'ai commencé ce roman, je parlais avec mon amie, Cémane Mersky, et on s'est dit une chose simple. Il est très difficile de distinguer la folie et le génie. Et est-ce que c'est vraiment de la folie ou est-ce que c'est vraiment de la génie? C'est très difficile de répondre à ces questions. Et donc, en essayant de trouver la réponse, sous influence de tout ce que j'ai appris, j'ai créé ce caractère et j'ai créé cette vie, ce personnage qui n'a rien à voir à réaliser avec Valentina Karavaeva. Elle a vécu toute une autre vie dans la Provence. Elle a vécu beaucoup d'autres épreuves. Valentina Karavaeva a vécu une vie qui était à une apparence très triste, très annuyeuse. C'était une femme enfermée, c'était une folle, comme on peut voir partout dans les grandes et petites villes, les fous qui se promènent à 80 ans et portaient toujours le ruban rouge et portaient toujours ses vieux vêtements. Alors qu'Ida Zmoero, le personnage principal de ce livre, a vécu toute une autre vie. Quelle était sa vie? Vous apprendrez quand vous lirez le livre. C'est-à-dire qu'Ida Zmoero, j'ai vécu dans le monde, dans le monde, dans le pays où elle a été chouche. Elle a été actrice et pour la vie, et pour la vie, et pour la vie, et pour la vie. Elle a été actrice dans le pays où elle a été actrice dans le pays, dans le pays où elle a été actrice. Elle a été actrice dans le pays où elle a été actrice dans le pays où elle a été actrice. Et donc, Ida Zmoero vivait dans un monde qui était étranger pour elle. Et elle est restée actrice dans son âme et dans son mode de vie. Et elle a vécu dans une ville provinciale, triste, une petite ville, qui a peut-être une longue histoire, qui a été fondée sous l'Ivan Lothérybe, où il y avait déjà des liens entre les personnes, où il y avait déjà leur propre tradition, leur propre rite. Et même si elle a vécu, même si elle est née dans cette ville, cette ville est restée étrangère pour elle. Mais comme c'était une actrice, elle a pu, grâce à ça, faire partie de cette ville, de cette ville qui était étrangère. Et elle a pu découvrir cette vie riche de la Provence, qui, parfois on dit, n'existe plus. Moi, je dis toujours, ça dépend de votre point de vue. Souvent, on me demande pourquoi les personnages dans vos livres sont si particuliers. Et je dis parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, j'ai beaucoup pensé à chacun de ces personnages. Je pense, que c'est une des des pratiques de la ville de la ville du pays, c'est une des connaissances de l'un des plus de l'Inperie du pays. C'est une des premières de l'Université de la ville, c'est un des des plus de l'Université de la ville d'être. C'est une petite fille qui s'occupe de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. elle a en un moment, elle a l'a d'aider à apprendre à jouer, à bien prendre les mains. Elle a l'aiderait à jouer, à l'aiderait, à l'aiderait le corps, à l'aiderait le corps, à l'aiderait dans la vie. Et comme ça, elle a été partie de ce méde, de ce médeux, 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 de ce que je peux dire. Mais c'est en fait un détective, avec les soufistes, tout comme ça. Et là, selon la tradition, une jeune fille laissait s'envoler une colonne blanche. Et donc Ida Azmuero s'est mise à apprendre à ces jeunes filles qui jouaient ce rôle, comment marcher, comment se mettre, comment mettre les mains, comment jouer ce rôle qui était assez important. Et ainsi, elle-même, elle faisait partie de ce mythe, de cette tradition de la ville. Elle est devenue une partie intégrante de ce monde qui était étranger. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le livre pour le moment. Et je dois vous assurer, c'est un vrai roman policier. Il y a des personnes assassinées, il n'y a pas de choses intéressantes. Et je ne sais pas si vous avez des questions à poser à... Pourquoi avoir choisi une forme détective ? Ah, c'est pas une forme détective ? Non, une forme, je ne sais pas. Ah, une forme, ah, une forme, pardonne. Quel intérêt pour... Oui, oui. Quelle est, elle est de la mort... Je suis nous pense, celle-ci... Je pense, c'est... Vous savez, c'est, qui, quand je sais... J'étais, c'est pas un président, quand j'ai pensé, c'est, j'ai pensé que ça a été, c'est capote. J'ai pensé ce qui a été, c'est que ça aiment un détective «Вот вам, детектив, человек расследует убийство, не подозревая, к чему это все его приведет». Vous savez, ну, вообще, по законам Жабра, где-то вот до Агаты Кристи, это был запретный прием. То есть, главный герой не мог быть, да, следователь не мог быть преступником. В одном из романов «Агата Кристи» нарушила это правило, ее даже исключили из сообщества британских детективов, где она занимала очень почетное место. Потом, правда, вернули. Пожалуйста, если посмотреть на историю вообще мировой литературы, в ней детективы в явной или неявной форме. Назовите мне литературу, в которой их нет, да, по существу, если с конца начинать читать, значит, самый... Господи, ну, ладно, не с конца, ну, Достоевский, да, все романы, ну, не все, но большинство романов, так или иначе, криминальные романы, да, французской литературе полным-полно, если это не убийство, то это мошенничество, особенно Бальзакова, да, вот, а чем, сколько криминальных сюжетов, органических и почти неразличимых, у Флавера, да, или там, у Стендаря, да что это такое-то вообще, криминал сплошной. Вот так что, в этом смысле, ну, как, ну, мне кажется, это интересно. Это интересно, потому что, интересно читать, об этом не думаешь, когда пишешь, но я же сам первый свой читатель, мне самому хочется интересную историю прочитать у себя же, да, вот, почему бы и нет? Я помню, что в детстве у меня самое сильное впечатление, помимо Гоголя, произвел Эдгар Поук, ну, мне там было лет, наверное, 10-11, я впервые прочел «Золотой жутка», убийство на улице Морта, такое было потрясение, что, оказывается, и такая литература была, ну, поэтому все время хочется написать что-нибудь криминальненькое, что-нибудь кровавенькое, вот, но это не самоцель, поверьте, это не самоцель, у меня были попытки написать чистый детективный роман, это были абсолютно бездарные попытки, завершившиеся полным провалом, а не чистый детектив вам любит себя кровать. Я просто хочу сказать, я просто хочу сказать, что все понимают русские? Нет. Нет, 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 я имею в виду эту прессию. il faut dire que dès ma jeunesse j'ai découvert quand j'étais jeune le roi Edith et je me suis dit mais ça c'est un roman policier parfait il y a une personne qui fait une enquête sans connaître quelles seront les conséquences pour cette personne d'ailleurs avant les romans d'Agatha Christie c'était un peu les règles du genre l'enquêteur le juge d'inspection il ne peut pas être le tueur on est bien d'accord et d'ailleurs regardez Christie une fois elle a violé cette règle et qu'est-ce qui s'est passé elle a été exclue de l'association des auteurs des romans policiers en Angleterre parce que voilà ça c'était la règle et d'ailleurs l'histoire de la littérature mondiale regorge d'exemples de ce type de détectif peut-être sous forme ouverte sous forme un peu cachée de Stoliewski avec ses romans plein de crimes d'ailleurs dans la littérature française on peut trouver beaucoup d'exemples s'il ne s'agit pas d'un assassinat ça peut être juste un plat d'escroquerie par exemple les livres de Balzac de Flaubert de Standart ils sont vraiment basés sur des crimes moi je trouve que c'est intéressant c'est intéressant tout d'abord pour mes lecteurs moi-même je suis mon premier lecteur donc je veux lire quelque chose qui est intéressant quand j'étais jeune j'ai lu les livres d'Edgar Fong j'avais 10-12 ans par exemple le Scarlet d'Or et ça, ça m'a fascinée je me suis dit ah oui, une autre littérature peut exister une littérature pareille et donc parfois j'ai envie d'un peu de sang d'un peu de crime dans mes livres mais ce n'est pas mon objectif j'ai essayé d'écrire un vrai roman policier mais c'était plutôt un échec donc là maintenant vous pouvez lire La Mouette au sang bleu et ça sera une sorte d'échec oui, moi j'ai adoré le livre d'Uber mais je ne considère pas ça comme un polar, comme un blanc blanc c'est un livre de littérature qui décrit très très bien je trouve qu'on peut se mettre dans les époques après la guerre la grande guerre et puis la période stalinienne les rapports entre Staline et le monde intellectuel comment il est arrivé à prendre son téléphone c'est un peu ces personnages les personnages de la grande époque stalinienne et puis ensuite l'évolution Khrushchev etc je trouve que c'est très très bien très finement décrit tout ça et les personnages russes de cette petite ville c'est des personnages extraordinaires de tout ce petit peuple qui souffre qui boit un coup de vodka qui repart dans la vie etc d'ailleurs l'actrice elle buvait aussi des petits coups de vodka parce que les russes sans leur petit coup de vodka la vie est terrible absolument c'est ça c'est ça il y a l'un ou un grand coup de vodka et d'ailleurs j'étais étonnée c'est ma fille qui m'a conseillé le livre et ma fille est actrice de théâtre envers tout et donc elle connaît enfin c'est son travail elle me disait mais c'est incroyable comment il arrive à décrire le ressenti des acteurs qui étaient juste dans la récension Je suis certain que je suis certain que ça ne peut pas être dit. Mais je dis que ça dépend de la vue. Un ami, qui a été conseillé à l'époque, qui a été conseillé à l'Opast des связes. Le Baudrillard de Vaklou. C'est un beau, en qui les gens qui ont donné des gens de l'Ubis et 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 de l'Ubis. Voilà un regard sur la la question de l'Opast les связes. Et, bien sûr, on peut considérer des Gamlet. Il y a un accabre, de la mort. C'est-à-dire qu'il a été créé par contre, qu'est-ce que tu es? Je ne parle pas de «Gamma». Je ne parle pas de «Gamma». C'est-à-dire qu'il y a pas de «Gamma». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de «Gamma». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détectif à ce professeur, en précisant, en ce sens de comprendre de ce genre. «Это, видимо, так и останется моей неосуществленной мечтой. Получается то, что получается». Здесь действительно интересно еще и то, что в центре этого романа судьба актрисы как бы не существующего человека. В романе там говорится о том, что актер существует, не существует до и после роли. И, в общем-то, это очень специфично, да? Как его кто-то назвал? «Перекресток чужих судеб». И вот, оказывается, что у актрисы может быть и своя судьба, да еще какая. и, в общем, Высшее имя. – Я абсолютно делаю с тем, что, в общем, все, это посажет. – Я пока правду, вы знали, что я сказал, « guessed на это время» это – это и так, что я говорила в книг, что мне пришли, что, кого-то демонстрирует, и так же, самое большое, Bien sûr, et même Hamlet peut être considéré parfois comme un livre un peu macabre, parce qu'il y a plein de meurtres, par exemple à travers des rides, etc. Mais la même chose avec Macbeth, il y a beaucoup de meurtres. Mais bon, là, il ne s'agit pas d'un polar, proprement dit. Je peux dire que peut-être ce sera mon rêve qui ne va jamais se réaliser, d'écrire un vrai polar. Il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'au centre de ce livre, c'est le destin d'une actrice, d'une personne qui n'existe pas. Là, je dis dans le livre qu'un acteur, il n'existe pas avant et après son rôle. C'est la spécificité de ce métier, c'est en quelque sorte un carrefour des destins des autres. Et donc, là, dans le livre, je montre qu'une actrice, elle, elle peut aussi avoir son propre destin, et ce destin peut être très intéressant. Oui ? Je voudrais aussi faire partager mes impressions de lecture. Oui, oui, allez-y. Voilà, une belle écrise du livre de Yébou Gouïda. Moi, en fait, j'ai lu pratiquement beaucoup de choses que Yébou Gouïda a écrits. Et à chaque fois, c'est le jeu avec la référence culturelle, littéraire, et ici, cinématographique et théâtrale. Par exemple, dans le roman précédent, à Tionkine, il y avait aussi tout ce jeu de références. Et en fait, c'est comme si on avait une sorte d'autres niveaux de lecture qui étaient proposés aussi avec une certaine sorte de jeu de décritage, en fait. Là, on retrouve quelque chose, du grand roman russe, là, du cinéma, dans le théâtre, il y a encore quelque chose. Alors, je voulais savoir si quand il écrit, c'est qu'il est tout simplement lui-même très érudit et complètement nourri de références et qu'il ne peut pas s'empêcher de les mettre, où c'est réellement qu'il y a tout ce jeu conscient, justement, avec toutes ces couches littéraires et cinématographiques, enfin, pour celles que moi, j'ai tous les faits promulguer, parce que je pense qu'il y en a que j'ai peut-être pas repéré, mais elles me semblent vraiment très importantes, d'une part très importante de son écriture. Yé, il y en a pas dans sa langue. Ce n'est pas dans Fox, ça vient tout seul. Non, je ne veux pas, c'est pas que c'est que c'est, mais, en idéal, c'est mieux, si il ne a pas pas d'essayer, car non plus, c'est plus, dans les cultures, mais, c'est pas, si tu as pensées ou l'esprit, ou l'esprit, tu as vu, il y a 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 vu, on, c'est pas vu, c'est pas vu, il y a vu, il y a vu, il y a vu, ça va en fait je ne sais pas tout et ça, ça me semble, que je ne aime pas le théâtre et ne le savais mais je ne m'a pas pu quand j'ai eu l'a fait la sœur de Pieda et je le savais Bien sûr, l'idée est d'éviter toutes sortes de références, surtout de références à l'intérieur d'une culture. Mais si l'on veut ou pas, l'écrivain vit dans un pays, vit cette vie. Et donc, en quelque sorte, lui-même, il crée ses références, il crée ses associations, ses références, et je dois vous dire sincèrement, je n'aime pas le théâtre, et je ne le connais pas. Et lorsque l'histoire de cette actrice, Dida, elle m'a interpellée, j'ai commencé à aimer le théâtre, j'ai commencé à le connaître, et maintenant, je ne l'aime plus, et je ne le connais plus. C'est pas que l'on veut dire, c'est un théâtre, c'est un théâtre qui est dans ma représentation une chose non-dolle, une autre genre, un autre genre, mais je me suis, dans les années 90-l'es, peut-être, je ne m'avis pas, je suis venu dans les lyons, les lyons, les lyons, les lyons, les lyons, les lyons, Je vous ai dit, mais ce n'est pas de plaisir. Et en Москве, en certains théâtres, j'ai mis en tant que les meilleurs, en particulier pour «Rosques невesses», et moi ça n'est pas de plaisir. C'est pas de plaisir. Je me suis dit, j'ai eu l'impression que que se trouvait un atriff de la culturelle de la culturelle, de la culturelle, de la culturelle, de la culturelle, et de la culturelle, de la culturelle, un atriff de la culturelle de la culturelle. Cela me semble que le режisseur et l'acteur ne le dit, mais ils sont des des gens qui sont des gens qui ont vu, comme les gens qui disent, Ils ont vu beaucoup de films, ils ont des choses qu'ils font des films. Ils ont eu l'impression que ils ont eu l'impression d'avoir des films, ils ont eu l'impression d'avoir des films. Ils ont eu l'impression que les gens, les gens, les gens, ils ont eu le fait des espèces de la place dans la partie. J'ai compris qu'il y a un bébé, qui a fait des élemementement. Je comprends, qu'il faut vendre des billets, mais ils ne peuvent pas vendre des billets, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est un très gros regard, c'est fini des billets, ils se font que je n'ai pas vu ce qui-là, je le dis, je ne voyais pas voir ce qui-là, je ne voyais pas voir ce qui-là, mais il n'est pas compliqué, attention a plus de l' histoire. Je pense que je pense que le théâtre, ce n'est pas bien, que ça ne devrait pas exister. Mais il faut dire que dans les années 80-90, je n'ai pas eu de chance. Les pièces que j'ai vues dans les théâtres de Saint-Pétersbourg, anciennement les Migrantes ou de Moscou, ne m'ont pas plu. A Moscou d'ailleurs, ils ont fait une pièce basée sur mon livre, La fiancée prussienne, je l'ai regardée, ça ne m'a pas plu. Et je trouve qu'aujourd'hui, en Russie, le théâtre et le cinéma moderne s'éloignent de plus en plus des traditions russes, des traditions de la culture russe. Et les metteurs en scène et les acteurs, ils ont beau être des personnes pré-cultivées, avoir beaucoup lu, beaucoup vu, comme on dit dans ce métier. Pourtant, quand on regarde leurs œuvres, on a l'impression que ce sont des personnes incultes qui ont travaillé dessus, qui ne veulent que faire de la danse, d'attirer les spectateurs, d'introduire des éléments d'un divertissement. Leur objectif, c'est de vendre des billets, d'ailleurs, même ça, qu'ils n'arrivent pas à le faire comme il faut. Ceci n'est que mon opinion, au point de vue, bien étroit. Et peut-être quelqu'un me dira, ça c'est parce que toi, tu n'as pas vu ce film-là ou cette pièce-là. Oui, peut-être, mais j'en ai vu d'autres. Et sur cette expérience-là, je fais mes conclusions. Je veux espérer qu'il y aura un renouveau du théâtre russe et du cinéma russe. Voilà, c'est sur cette pensée très diplomatique que je veux finir ce discours. J'ai une question pour vous. Est-ce que c'est vous qui avez choisi de traduire ce livre ou c'est une commande de l'éditeur ? En fait, je l'ai traduit dès son premier livre. Le premier livre qui parle en français, c'est moi qui l'ai traduit et depuis, c'est moi qui l'ai traduit. Mais c'est aussi un plaisir. C'est vous qui l'avez découvert ? J'aime énormément cet écriture et j'aime le traduire. Et je trouve qu'il a une langue extraordinaire. Et je trouve qu'il a un regard aussi sur les gens et sur les choses, justement, qui... On pourrait dire qu'il transfigure, mais en même temps qu'il va tellement au fond qu'il fait sortir de tout ce qu'il regarde, que ce soit les choses ou les gens ou les villes, il en fait sortir quelque chose de très personnel et en même temps qui n'est pas seulement personnel puisque ça touche des lecteurs. Donc, en fait, tous ces livres qui sont paru en français, c'est moi qui l'ai, c'est très bon. Et je suis très contente. Moi aussi, parce que vous êtes une très bonne entière. Merci, c'est gentil. Je voudrais vous poser aussi une petite question. Vous avez dit que vous avez commencé en dernier, à traduire l'Origonda. Je voudrais savoir, est-ce que c'est plus facile de traduire cet ordre ? Quelles difficultés, en fait, qui vous apprécieux au U2 ? Peut-être, après, vous êtes adoptés. Est-ce que vous avez la sémitation ? C'est plutôt, la difficulté, c'est de, à part des petites difficultés pratiques, par exemple, dans le premier livre, le train zéro, il y avait des questions de vocabulaire très, très techniques. Là, je suis allée, effectivement, à la gare du Nord interviewer un cheminot pour me demander comment on s'appelle. Mais à part ces questions purement techniques, c'est plutôt une histoire de musique et de rentrer dans sa façon de sentir les choses. Parce qu'il a une écriture extrêmement concrète, extrêmement sensuelle aussi. Et c'est plutôt de rentrer à l'intérieur de sa façon de sentir le monde. Et par exemple, je sais que pour La fiancée prussienne, qui est un livre que je trouve absolument magnifique, c'est difficile à dire, ça a été un livre, pendant très longtemps, j'ai travaillé dessus pendant plusieurs mois, sans arriver à trouver ce qui donnait la vie au livre. Donc je l'ai traduit, tout était prêt, mais ça ne me plaisait pas, il manquait quelque chose. Et en fait, je me suis aperçue, je travaillais encore un mois dessus, et j'ai changé presque un mot dans une page, ou une petite tournure, ou une place, et j'ai trouvé au dernier moment ce qui faisait vivre le texte. Et le plus étrange, c'était que, enfin, c'était très angoissant, parce que la date limite arrivait, j'avais plus qu'un mois devant moi, j'avais fait le travail, je pouvais le rendre, c'était pas un travail fait avec conscienceusement, mais il manquait quelque chose que je n'ai trouvé que, vraiment, trois semaines avant de le vendre, et qui tenait à quelque chose de très peu, vraiment très peu. Il fallait tout que je relise, en changeant de toutes petites choses, et c'est ça qui a donné vie au texte, enfin, j'espère, en français. Est-ce que son style change d'un livre à un autre ? Son style narratif, le style d'écriture ? Il évolue, mais il y a quand même toujours quelque chose qui reste. Là, je dis, il est très concret, très sensuel, très... Il y a aussi un côté qui va presque grotesque, mais qui, à la limite, ça aussi c'est difficile parce qu'on est un peu sur le fil du rasoir, que ça passe en français, parce qu'il joue beaucoup avec la langue, il a un sens de la langue... D'ailleurs, je voudrais lui poser une question. Je rappelle des langues qu'il connaît. Et donc, comme lui joue très bien avec sa propre langue, il faut que moi j'arrive à jouer avec la langue française, de façon à ce que ça sonne juste et que ce soit viable en français, parce que ça ne passe pas... Je voulais lui demander quelle langue il lit. Quel langue il lit ? Dans quel langue il lit ? Dans quel langue il lit ? Tu lisais français ? Je voulais lui demander quelle langue il lit. Je lis en anglais, en anglais, en anglais et en anglais. Je lis en anglais. J'ai un même niveau, un niveau très mauvais en anglais, en anglais, en anglais et en anglais. Donc vous, je suis en anglais. Mais le plus, c'est l'allemande. Parce que des fois, j'ai eu l'impression qu'il avait lu des livres en français, qu'il y a peut-être 100 français en France qui les ont lus. Des livres, je me demandais s'il les avait lus en français. Sophie, est-ce qu'on peut dire que c'est même un point singulier, vraiment isolé dans l'hérapie, dans l'enfance ? C'est pas vrai, ça. Oui, bien sûr. C'est bien pensé. Moi, je pense que oui, parce que c'est parmi les contemporains, c'est ceux qui ont le plus de talent, à mon avis, qui ont vraiment un écrivain. Moi, je trouve qu'il n'y a pas, mais je suis très... Et comment il est perçu en Russie ? Étrangement, en Russie, c'est en français qu'il a été publié. En livre, d'abord. Son premier livre, Le train zéro, qui est paru en France, il n'était paru que dans une revue. C'est pas un écrivain. C'est pas un écrivain. C'est pas un écrivain. Et il n'y a plus de gens, c'est pas un écrivain. Il n'y a plus de gens qui ont été publiés une reprise exclusiva. C'est pas un écrivain. C'est pas un écrivain de la première c'est ce que j'ai commencé, c'est «Russская невеста», c'est 35, je crois, de l'écoute. Oui, bien sûr. C'est ça, je lui ai donné une telle de 700 pages, 70 pages d'écoute. C'est ce qu'elle me dit, en Facebook, en LiveJournal, et me dit «Russская невеста? Après 10-15 лет, c'est-ra-ouc une belle révélation? C'est-ra. Je suis «Russская невеста»? C'est-ra. 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 Non, c'est-ra. 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 On a red-climulation. C'est-ra. C'est la première partie de la première partie. A actuellement... C'est une plus de trois de plus, la première partie de la pièce de géographie, ma caméra... ...la mon film. En fait, une élevante, une évolue à des épreuves, il a été fait du �ulier d'une mille, la어나 sur la magie et la chaise de la première partie. Donc, je dois vous dire, que je m'apprécie de ceux qui, qui utilisent un terme d'ancien bâtiment, et ont obtenu la consolaire, c'est-à-dire l'éternité de l'éternité, mais non d'une dame. Donc, oui, cette reconnaissance n'est pas venue de l'extérieur, même si c'est vraiment génial que mon livre a été publié chez Gallimard, ici en France, le premier livre de TransZero, cinq ans avant, mais avant cela, ce livre-là a été déjà un des finalistes pour le booker russe, pour ce prix. Et d'ailleurs, La fiancée prussienne, le livre qui est un blog 35 nouvelles, a été aussi publié. Et actuellement, je pense que c'est ce livre-là qui est le plus connu. Et maintenant, il a plus de 70 nouvelles. C'est vraiment un gros livre. D'ailleurs, mes followers, mes amis sur Facebook, sur la journal, il s'adresse à moi maintenant, 10 ans, 15 ans après la publication de ses nouvelles, et il me demande, est-ce que c'est vous la fiancée prussienne ? Pour moi, c'est toujours difficile de répondre à cette question, parce qu'il y a un peu d'ambiguïté dans la réponse, mais oui, je suis obligée de dire, oui, c'est bien moi, la fiancée prussienne. Et aujourd'hui, il y a un autre livre, c'est La moette au sang bleu, je pense qu'il est le plus connu. Et d'ailleurs, il y a trois ans, j'ai écrit une sorte d'autobiographie fantasy qui s'appelle... Donc, voleur, espion et assassin ? C'est un livre français ? Non ? D'accord. Donc, et qui est aussi devenu un lauréat d'un grand prix russe, le grand livre. Et d'ailleurs, en utilisant les termes du lieu slavon ou du latin, moi, je suis un de ses auteurs qui aura la consolation éternelle, donc qui sera un peu béni par l'éternité et pas par l'argent ou par la... Mais je veux l'espérer, bien sûr. Et la nouvelle, vous continuez faire des nouvelles ? Peut-être qu'il vous plaît ? Oui, je répète beaucoup, mais quand vous me demandez, combien de vous racontez, combien de vous racontez ? Il y a un certain nombre. Moi, il y a quelques milliers de racontez. Mais j'ai publié 200, par exemple. Je répète en général des textiles, du réunis de ces auteurs avant un dåligent... Ah, en général. En général, ce n'est pas longtemps que pas d'avis de la science... Non, c'est pas réunis... En général, ne m'a pas dit, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit... En général, il y a des d'avis d'avis de la science. J'ai publié des racontez plus... J'ai déjà écrit un réunis de réunis... Mais aujourd'hui c'est un réunis... Les histoires, les histoires, qui, peut-être, en l'année, ou en l'année, peut-être, je ne vous en prie pas très attention, peuvent être en France, par la «Posite d'Arcadion ». C'est une histoire de histoires et de la histoire de la société, C'est un récord de la relation sans précieux. Je dirais ça. Mais, on ne peut-être pas parler de la revue. Je ne suis pas encore à l'heure. Je ne suis pas encore à l'heure, que je ne suis pas tout le temps. Et donc, peut-être que cette année, elle s'est réellement. Et peut-être qu'il y a peut-être sous ce nom. A peut-être qu'en dernier moment, je vous remercie. Parce que «Rusque невeste» a déjà été avec un autre nom. «Rusque невeste» comme «couris avec j'y aïe ». Et puis, j'ai trouvé le premier рассказ «Rusque невeste ». Et puis, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Et donc, c'est ce qui se fait. Il y a eu, il y a eu. On me pose souvent cette question, combien de nouvelles ou d'essais vous avez écrit. Il faut dire que moi, j'ai écrit peut-être des milliers de nouvelles et d'essais. Mais seulement 200 ont été publiées. Et il faut dire, dans la littérature russe, dans l'histoire de la littérature russe, c'est rare qu'un autre auteur soit aussi propice aux nouvelles et aux essais. Et peu importe combien de romans ou de nouvelles vous avez écrits, vous pouvez avoir écrit 100 romans. Le plus important, c'est combien de romans vous avez publiés. Et aujourd'hui, je continue à écrire. En ce moment, j'écris quelques essais et quelques nouvelles. Et cet automne, peut-être fin été, je dis un peu avec précaution, peut paraître un nouveau récit de nouvelles en quittant l'Arcadie. Ça, c'est le nom qui n'est pas encore défini. Et donc, il s'agira de dire au revoir à l'héritage soviétique, sans pour autant dire adieu. Et donc, c'est un livre qui n'est pas encore publié. Il est très difficile d'en parler, mais je ne suis pas encore sûre que j'ai tout fini. J'ai fini ce travail. Et peut-être vers cet été, je vais voir déjà ce que ça va donner. D'ailleurs, pour le nom, je ne suis pas sûre. C'est comme avec la fiancée prussienne. J'avais pendant longtemps un autre nom qui me plaisait assez bien. Mais au final, quand j'ai mis dans l'ordre les nouvelles, la première nouvelle, c'était la fiancée prussienne. Et par erreur, ils ont copié ce nom. Ils l'ont mis pour le bouquin. Comme ça, le bouquin a eu ce nom-là. Merci beaucoup.